Bonjour mes amis, aujourd'hui dans le court laps de temps que nous passons ensemble, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur un sujet que nous allons examiner tout au long de l'éternité, le Christ et sa justice. C'est un sujet si important à comprendre alors que nous arrivons rapidement à la fin de l'histoire du monde. « Jésus revient bientôt, je le crois avec tout mon cœur ». En préparation de son retour imminent, l'Écriture nous invite à nous humilier, à prier, à chercher la face de Dieu et à tourner le dos à nos mauvaises voies. Cependant, certains critiques ont accusé les Adventistes du septième jour d'enseigner et de promouvoir le légalisme, c'est-à-dire la justice par les œuvres. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. En tant qu'Adventiste du septième jour, nous croyons que le salut vient du Christ, seulement du Christ. Paul déclare ce qui suit dans le merveilleux livre d'Éphésiens 2, versets 8 à 10. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est Lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est seulement la grâce de Dieu et la puissance qui accomplissent cela en nous lorsque nous acceptons le vêtement de justification de la justice du Christ. Ensuite, lorsque nous acceptons la puissance qui accompagne la justification, le Christ commence à nous sanctifier, nous transformant en sa glorieuse image. Tout ce changement est la justice globale du Christ. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, une conversion miraculeuse et remplie d'esprit a lieu et le Christ nous transforme à son image, à sa ressemblance, afin que nous devenions de plus en plus comme Lui. La disposition relative à cette justice est décrite dans l'un des versets les plus puissants de la Bible, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, qui dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en Lui nous devenions justice de Dieu. » Dieu le Père a offert son Fils parfait en sacrifice pour nos péchés, afin que nous puissions revendiquer la parfaite justice du Christ. C'est l'expérience de renaître, dont Jésus parle dans Jean 3, verset 3. « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette expérience de naître de nouveau fait de nous des personnes complètement nouvelles, comme nous le lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » « Sous la conduite du Saint-Esprit, lorsque nous confessons nos péchés et tombons au pied de la croix, nous sommes purifiés de nos péchés et recréés à l'image de Dieu. » « C'est la justice globale de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce et vivons par la foi, tout cela en Jésus-Christ. » Et lorsque nous acceptons le Christ et sa justice, nous le suivons également en croyant et en acceptant ces belles vérités révélées dans la doctrine de la Bible. Toutes centrées en lui. En Tite, chapitre 3, verset 5 et 6, Paul indique que ce n'est pas à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Il déclare également qu'ayant été déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Les belles œuvres sont la manifestation ou le résultat de la puissance sanctificatrice du Christ. Le Saint-Esprit agit en nous pour nous rendre de plus en plus semblables au Christ. Nous sommes totalement dépendants de notre relation avec le Christ pour la sanctification. C'est la justice du Christ. La justice du Christ est le merveilleux aspect de se connecter avec lui. L'Esprit de prophétie nous donne un aperçu approfondi de la vérité biblique de la justice du Christ, en particulier dans le merveilleux livre « Le meilleur chemin ». Nous ne possédons pas de justice personnelle qui nous permette de répondre aux exigences de la loi. Mais Jésus-Christ est mort pour nous. Et maintenant, il nous propose de prendre sur lui nos péchés et de nous donner sa justice. Jésus change votre cœur. Ses rapports avec Jésus par la foi et cette rédition constante de votre volonté à la sienne, il faut la maintenir. Nous n'avons aucun sujet de nous glorifier. C'est sur la justice de Jésus qui nous est imputée et sur celle que son esprit produit en nous et par nous que repose toute notre espérance. Il n'est pas étonnant que Paul proclame « Ainsi, puisque nous avons un souverain, un grand prêtre, qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Vous voyez, qu'aucun adventiste du septième jour ne se considère comme meilleur que les autres ou n'accuse les autres de ne pas être sains ou parfaits. Nous sommes tous des pécheurs au pied de la croix qui ont besoin d'un sauveur et de sa justice. En nous consacrant au Christ et en lui permettant de travailler en nous pour être en contact avec lui et sa parole, nous pourrons alors mieux comprendre ces paroles inspirées. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Vous voyez, le caractère du Christ est parfaitement reproduit dans nos vies. Lorsque nous nous confions complètement au Christ seul, chaque jour, nous devons permettre au Saint-Esprit de nous transformer, de devenir de plus en plus comme le Christ. C'est le fruit d'une vie. Nous devons prendre l'exemple du caractère du Christ et permettre à son caractère d'entrer dans nos vies. Alors, nous apprenons l'obéissance pratique à sa parole par sa puissance. Nous ne devons pas travailler pour ce que l'on pourrait appeler le perfectionnisme, qui reflète une liste légaliste. Nous ne devons pas non plus souligner les fautes des autres ou provoquer des conflits au sein de l'Église en l'accusant d'être plus juste que les autres. Personne qui réclame la sainteté n'est vraiment saint. Ceux qui sont inscrits comme saints dans le Livre du Ciel n'en sont pas conscients et sont les derniers à se vanter de leur bonté. Aucun des prophètes et des apôtres n'a jamais professé la sainteté. Les justes ne font jamais une telle affirmation. Plus ils ressemblent au Christ, plus ils sont attristés de ne pas lui ressembler. Alors, comment comprendre le plan du salut en ces derniers jours de l'histoire du monde ? Car je crois que Jésus va bientôt arriver. La grâce bon marché ne le fera pas. Elle nie la puissance du Saint-Esprit de changer la vie jour après jour pour devenir de plus en plus semblable au Christ. Le légalisme ne le fera pas. Il bloque le seul chemin du salut. La dépendance totale à l'égard de Christ est notre seul chemin vers le salut. Une approche intellectuelle et critique n'y parviendra pas. Elle détruit le miracle même de la conversion et de la sanctification et prive le salut de Dieu de sa capacité à transformer les vies. Seule la justice globale de la justification et de la sanctification du Christ nous sauvera, nous changera et fera de nous de véritables disciples du Christ. C'est quelque chose que Jésus fait à la fois pour nous et en nous. Par sa grâce, nous pouvons avoir sa puissance et son caractère divin en devenant de plus en plus semblables à lui. Dans l'esprit de la prophétie, on nous dit que la justice par la foi est le cœur même du message des trois anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12. Quel privilège d'exhorter les gens à revenir au véritable culte de Dieu en reconnaissant sa justice et son salut qui englobe tout. Le point culminant de la grâce et de la justice salvatrice du Christ sera de l'accueillir à son retour. La preuve pour le monde de son salut qui justifie et de sa capacité à changer nos vies par sa puissance salvatrice. Quel grand jour ce sera ! Permettez-moi de prier avec vous. Père Céleste, merci pour ta justice globale qui nous est donnée par la vie, le sacrifice et le ministère de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton pouvoir de justification qui nous fournit un vêtement de justice du Christ qui couvre nos vies et nous rend parfaits aux yeux du Père. Tout cela grâce à Jésus, à la grâce et à ce qu'il a fait pour nous. Merci pour la puissance sanctifiante, l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en nous, nous transformant pour devenir chaque jour plus semblable à Jésus. Alors que nous nous abandonnons à la puissance du Christ, Seigneur, nous attendons avec impatience le moment où Jésus reviendra et nous serons emmenés au ciel uniquement par la justice du Christ. Merci de nous écouter, que nous puissions vivre chaque jour en présence de notre Seigneur et Sauveur, en apportant sa justice dans nos vies. Nous le demandons au nom du Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada